Un mois après leur mariage civil, célébré le 1er juin 2019 sur le rocher, Charlotte Kaziraghi et Dimitri Rassam s'étaient unies religieusement à Saint-Rémy-de-Provence, le 29 juin 2019. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard et qui avait du sens pour la fille de la princesse Caroline de Monaco. A propos de c'était un mariage à leur image. Chic et élégant, mais sans chichi. Après s'être unis civilement le 1er juin 2019, lors d'une cérémonie célébrée en grande pompe dans la célèbre villa de la Vigie, Charlotte Kaziraghi et Dimitri Rassam s'étaient mariés religieusement, un mois plus tard, le 29 juin 2019. Pour l'occasion, leurs familles respectives et leurs amis proches s'étaient retrouvés à l'abbaye Sainte-Marie de Pierredon, un domaine viticole et oléicole de 600 hectares, situé dans la commune de Saint-Rémy-de-Provence, cher au cœur de la jeune mariée. Il semblerait en effet que le choix du lieu vienne de la fille de la princesse Caroline de Monaco. Après la mort accidentelle de son père Stefano, décédé brutalement en octobre 1990 des suites d'un accident de mononautisme, c'est en Provence qu'elle a trouvé refuge avec ses frères Andrea et Pierre. Alors qu'elle était encore toute petite, elle avait quatre ans à l'époque du drame, NDLR, elle et sa famille s'étaient installées au mât de la source, une bergerie datant du XVIIe siècle, comme le rappelait point de vue au moment du mariage religieux de Charlotte Kaziraghi et de Dimitri Rassam. Après avoir perdu son mari tragiquement, Caroline de Monaco a en effet décidé de prendre ses distances avec le rocher et les médias. Exit Monaco, elle a pris la route avec ses trois enfants, direction Saint-Rémy-de-Provence. Un nouveau départ qui lui a permis de se reconstruire, mais aussi de protéger Andrea, Charlotte et Pierre, respectivement âgés de 6, 4 et 3 ans à l'époque. Plus grand que plus grand que photocannes 2022, Charlotte Kaziraghi a coupé le souffle sur le tapis rouge. Les rares confidences de Charlotte Kaziraghi sur la mort de son père, la maman de Raphaël et de Balthazar a été fortement marquée par le décès de son père. L'inquiétude et l'angoisse existentielle font partie de la vie de chacun. Mon expérience personnelle a été faite d'événements tristes, comme la mort précoce de mon père, mais ce sont des choses qui arrivent à tout un chacun, peu importe d'où il vient, confiait Charlotte Kaziraghi à l'Observateur de Monaco en février 2017. Le manque de cette figure paternelle l'a poussé à se renfermer sur elle-même. La solitude, je l'ai ressentie assez tôt, adolescente, et c'est ce qui m'a poussé vers l'introspection, d'autant que j'avais un tempérament qui m'inclinait à l'analyse. Le 29 juin 2019, Charlotte Kaziraghi a célébré son mariage religieux dans la plus stricte intimité, entourée de sa famille et de ses amis, le tout dans un lieu symbolique. Elle ne pouvait pas rêver mieux. Copyright Félix Dolmaio Découvrez les stars nés le même jour que vous. Quelle est votre date de naissance ? Sous-titrage Société Radio-Canada